Alors, aujourd'hui, dans le Sodié Charim, on va avoir une question très, très, très intéressante par rapport à Berir Shemé, qu'on fait à l'ouverture du Echal, qu'on ouvre le Echal. Et la question, elle se pose, est-ce que je ne le fais que Shabbat ? Yom Tov, est-ce que je le fais Rosh Chodesh ? Pourquoi je ne le fais pas Yom Chol ? Donc ça, c'est la question. C'est la question de Berir Shemé, pourquoi il n'est que pour Shabbat ? Et pourquoi la question se pose ? Avant de lire ça, avant de lire la question dans le Sodié Charim lui-même, je vais vous lire qu'est-ce que le Zohar Akadosh, il ramène sur Berir Shemé, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que le Berir Shemé qu'on fait à l'ouverture du Echal, c'est une demande, c'est une tefilah que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a composé. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit comme ça. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il te dit lorsque tu vas sortir le Sefer Torah du Echal, pour le lire dans le Tzibour, les portes du ciel s'ouvrent. C'est-à-dire qu'il y a un moment propice au moment où tu sors le Sefer Torah du Echal, c'est un moment propice qui s'ouvre à nous. De Rahameh, de Rahamim, de Miséricorde. Et donc ça réveille l'amour. Ça réveille l'amour d'Akadosh Buru envers nous, envers Am Yisraël. Il y a quand même une relation très intime qui se fait maintenant entre nous. Donc il dit Rabbi Shimon, c'est le moment de prier. Le'aïla en haut. C'est-à-dire, vive ele le'inif le me'mar hachi. Donc c'est le moment de dire berik shemé, quand il y a ce réveil, ce moment propice, au moment où tu vas sortir le Sefer Torah. Donc maintenant, je vais lire la question dans le Sodei Charim. Alors, c'est à quel moment que ça se passe, et quand il faut le faire. Donc la question, c'est la suivante. Alors, premièrement, est-ce qu'on peut le faire ? On vient de lire maintenant, dans le Zohar, il ne dit pas Shabbat, Yom Tov, Chol, Rosh Chodaj, il dit rien. Il dit au moment où tu vas sortir le Sefer Torah pour le lire, pour le lire Bézibur, tu dois dire ça. Parce qu'il y a un moment de Rahamim, de Miséricorde, qui se crée. Si tu me dis que Yom Chol, tu ne le fais pas, est-ce qu'on le fait Bézibur, ou bien, peut-être, que tu le fais seulement Shabbat. Donc, celui qui pose la question au Béni Chraï, il dit pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai vu dans un Sidour qu'on doit le lire seulement Shabbat. Alors, s'il te plaît, je te pose la question. Parce que je ne sais pas, moi. Moi, j'ai l'habitude de dire que le Matpi, celui qui a imprimé le Sidour, il ne devient pas ton rabbin. Si ce n'est pas ton rabbin, ce n'est pas ton... Donc, c'est ça qu'il dit au Béni Chraï. Il dit, moi, je ne sais pas, c'est ce que le Sidour, il a marqué. Maintenant, est-ce que c'est comme ça que je dois faire ou pas ? Il pose la question au Béni Chraï. Le Béni Chraï, il répond. Donc, la référence dans le Zohar, c'est la Parachat Vayakel. Il dit, Donc, tu vois, c'est ce que je viens de lire maintenant. Les paroles de Rabbi Shimon. Donc, le Béni Chraï, il est médaillé du Zohar Akadosh. Que chaque fois que tu sors le Sefer Torah, tu dois le dire. Il te dit, C'est comme ça que ça a l'air selon les paroles du Zohar. Je vous l'ai lu tout à l'heure. J'ai lu le Zohar. Donc, le Zohar, il ne te dit pas quand tu vas le faire. Il te dit, chaque fois que tu ouvres le Echal, pour sortir le Sefer Torah, pour lire la Torah Bet-Tibur, il y a ce moment de miséricorde qui s'ouvre à nous. Il te dit, par contre, Le Gaon Akhida, il écrit sur le côté, sur le côté, c'est le Gilayon, il écrit une Aga'a, c'est une notation. Il a écrit une notation sur le côté, sur le Zohar Akadosh. Et il dit comme ça, C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Pirou, ça veut dire quoi ? Be Shabbat de Asikbe. Comme ça dit le Khida. Le Khida, il dit que Rabbi Shimon, quand il t'a dit que chaque fois que tu sors le Sefer Torah, il y a un moment propice pour prier, il te dit, c'est Be Shabbat. Ve Henn Pirech Ha'Arizal. Donc, le Khida, il ramène au nom du Ha'Arizal, que le Ha'Arizal, il te dit que ce moment propice de miséricorde, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat. Ve Houdin Be Minchat Shabbat. Donc, il te dit aussi Amin Kha de Shabbat, puisque c'est le Shabbat. Donc, si tu sors le Sefer Torah Amin Kha de Shabbat, tu es encore dans Shabbat. Donc, aussi, tu vas faire Berich Shabbé, puisque tu es dans Shabbat. Ve Houdin Be Minchat Shabbat. Le Khida, il te dit, non, le Ha'Arizal, il n'est pas d'accord que tu le fasses Be Yom Khol, le lundi, le jeudi, ou ça peut être un jour de jeûne. C'est Yom Khol, tout ça. Non. Ve Kabbalad Rabbeinu Ha'Arizal, machra'at. Atkan les shonon. Il vient le Khida, il te dit, le Posseg, celui qui va trancher, dans cet Alakha, c'est le Ha'Arizal. Donc, le Ha'Arizal, il te dit, seulement le Shabbat. Donc, le Ben Yishra, il dit, je suis désolé, mais je ne vois pas ce qu'il dit le Khida. Dans le Zohar, il n'y a pas un mot de Shabbat. Il ne parle pas seulement de Shabbat. Et c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Rabbi Shimon, il n'a pas dit le Shabbat. Il a dit, quand tu ouvres le Echal, pour lire la Torah Bet-Sibur, tu vas faire Berir Shemé. Donc, il n'a pas parlé de Shabbat. C'est ce qu'il dit le Ben Yishraï. Eladvarim Amurim Al-Kholzman Shemousim Sefer Torah. C'est-à-dire que le Zohar, Pashtout, le Pshad du Zohar, c'est chaque fois que tu vas sortir le Sefer Torah, tu vas dire Berir Shemé. De Be'emet kolaneumile, de Nakit Atam Torah, Donc, le Ben Yishraï, il te dit, en fait, le Zohar Akadosh, il a parlé, que ce soit Shabbat, que ce soit Yom Khol, il n'y a aucune différence. Parce que chaque fois que tu vas sortir le Sefer Torah, c'est comme un Ma'ama de Harsinaï. C'est comme maintenant le Harsinaï se met devant toi. Tu es devant, tu es dans le Harsinaï, en train de recevoir la Torah. Donc, c'est ça, c'est pour ça que maintenant, c'est le Berir Shemé, que le Berir Shemé aussi, tu dis que, moi, je suis, j'ai le Bitachon, seulement à Kadosh Baruch Hu. Tu dis, tu dis que la Torah, c'est Emet. Donc, tout ce Berir Shemé, c'est comme, c'est comme un, c'est comme une fila, une demande, mais aussi, mais aussi un témoignage. Un témoignage que la Torah Emet, etc., que le Bitachon, il est seulement envers Akadosh Baruch Hu. Tout ça, tu lis dans Berir Shemé. Donc, ça, ça se fait comme au moment du Harsinaï. Donc, il te dit que ça, c'est à tout moment, à tout moment où tu vas sortir le Sefer Torah, du Echal. Et il te dit, c'est-à-dire que tu as même le droit d'étudier maintenant. On est en train d'ouvrir le Echal pour sortir le Sefer Torah. Alors, tout le monde doit se lever, Kvodat Torah, Berir Shemé, tout ça. Tu ne peux pas maintenant dire, moi, je suis occupé à étudier, je ne fais pas attention au Echal qui s'ouvre. Non, tu dois participer avec le Kahan. Il te dit le Ben Yishraï, donc, si c'est quand même le moment de Harsinaï, c'est chaque fois que tu sors la Torah. Donc, quelle différence ? Que ce soit Yom Chol, que ce soit Shabbat, que ce soit Yom Tov, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit Cholam Moed, quelle différence ? Tous les moments, ils sont égaux. Et donc, à chaque moment que tu sors le Sefer Torah, tu dois faire Berir Shemé. Il te dit, il te dit, c'est le contraire. Si tu me dis que ça ne parle que de Shabbat, donc le Zohar, il aurait dit que quand tu vas sortir le Sefer Torah du Echal et Yom Shabbat pour le lire en Tzibou, il n'a pas dit ça. Il a dit quand tu vas le sortir. Il n'a pas dit le jour du Shabbat. Donc tu vois bien que les paroles de Rabbi Shimon, comme j'ai lu au début, c'est que quand tu sors le Sefer Torah du Echal, et ce n'est pas automatiquement que ça parle de Shabbat. Il te dit, j'ai une autre preuve. J'ai une autre diyuk que ça parle seulement de Shabbat. Pardon, le contraire, excusez-moi. Que j'ai une autre diyuk que ça ne parle pas. Que ça ne parle pas seulement de Shabbat. C'est le langage que j'ai lu au début. C'est que quand tu vas ouvrir les portes du Echal pour son Sefer Torah, donc les portes du ciel, ils vont s'ouvrir. Et donc il y aura la Rahamim, il y aura la Miséricorde, il y aura le Réveil de l'Ava, de l'Amour en haut. Et donc l'homme, il doit faire berir Shemé. Donc le Ben Yishra, il dit qu'il a fait une notation. Il a fait une notation sur ce Zohar, il dit comme ça. C'est ce que j'ai lu à la Miséricorde, après que j'ai le Réveil de l'Ava, le Réveil de l'Ava, c'est ce que j'ai lu à la Réveil de l'Ava, qu'il a donné un Sode maintenant. Il a donné un secret extraordinaire, et comme ça aussi on va comprendre parce que c'est bientôt Kippour, c'est bientôt Kippour, il y en a qui achètent le Sefer Torah de Kol Nidré, et il y en a qui achètent le Ptichata Echal, Ptichata Echal de Kol Nidré, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire c'est deux tikounes, c'est des tikounes selon la Kabbalah, c'est bien de le faire, ou bien le Sefer Torah de Kol Nidré, ou bien le Ptichata Echal de Kol Nidré, c'est bien, mais c'est deux. En fait, il dit le Harizal comme ça, quand tu ouvres le Sefer Torah, tu es en train d'ouvrir des sphères supérieures, ça s'appelle le Yesod d'Ima, c'est le nom, c'est le nom de la sphère, c'est le Yesod d'Ima, donc c'est une notion de Kabbalah, mais en deux mots ça veut dire que tu es en train d'ouvrir des lumières qui étaient fermées, c'est en deux mots, c'est comme un robinet qui est fermé, et tu as soif, tu peux mettre le verre sous le robinet, il n'y a rien qui se passe, tu vas rester avec la soif, il faut ouvrir le robinet, l'eau va couler, donc en ouvrant, la lumière elle est là, mais elle est fermée, elle est fermée, en ouvrant le Hechal, tu as ouvert les portes du ciel, donc tu as ouvert la lumière, et là le Ben Israël en fait, il te dit qu'il y a deux sortes de lumières, il y a une première lumière, quand tu as ouvert les portes du Hechal, mais il y a une deuxième lumière, quand tu vas ouvrir le Sefer Torah, et que tu vas le lever pour le montrer au Kahal, donc ces deux lumières, le Sha'ara Kavanot, il dit que chaque fois que tu sors le Sefer Torah, ils existent, ils sont là, ils sont là, donc ils te disent, attends, si c'est des lumières qui sont là, chaque fois que tu ouvres le Sefer Torah, donc quel rapport, quel rapport avec Shabbat, pourquoi c'est seulement Shabbat, donc c'est pas relatif, et spécifiquement à Shabbat, ça peut être Yom Tov, ça peut être Cholam Moed, ça peut être Rosh Chodev, ça peut être Yom Chol, ça peut être Shabbat, tous les jours, toutes les fois que tu sors le Sefer Torah, donc c'est ça, j'ai ouvert la parenthèse pour expliquer ces lumières, pour dire comme ça, maintenant on va comprendre aussi, on va comprendre aussi, pourquoi c'est une Tsegoula, pour une femme enceinte, qui doit accoucher dans le 9ème mois, que son mari fasse Ptichata Echal, voilà, et là aussi, il n'y a pas de différence, que le Ptichata Echal se fait, Yom Tov, ou se fait Rosh Hashanah, ou se fait à Shabbat, ou se fait à Yom Chol, il n'y a aucune différence, pourquoi ? Parce qu'en ouvrant le Echal, alors ça s'appelle le Yesod d'Ima Kav Yachol, donc le Yesod en fait, c'est le, parce que il y a le fœtus dans l'utérus, c'est-à-dire que tu as le bébé, à l'intérieur, ça s'appelle le Rechem, le Rechem c'est l'utérus, donc le bébé il est à l'intérieur, cet utérus, dans les mondes, dans les sphères spirituelles, il s'appelle le Yesod, donc c'est comme tu es en train d'ouvrir cette sphère-là, le Yesod, donc ça correspond au ventre de la maman qui a le bébé, donc en ouvrant le Echal, le neuvième mois, c'est comme tu es en train de l'aider, tu es en train de l'aider, tu es en train d'aider ta femme, tu es en train d'aider ta femme qui va accoucher, tu es en train de lui ouvrir l'utérus, pour que ça se fasse plus facilement, donc c'est ça la Zgula, donc tu vois que, ce n'est pas spécifique à Shabbat, c'est la preuve du Ben Yishraï, et une fois ça m'est arrivé, c'était à Yom Kippur, le soir, il est venu me voir, il m'a dit, il m'a dit que sa femme était vraiment au neuvième mois, pas loin, elle devait accoucher bientôt, donc il m'a demandé, est-ce qu'il achète le Ptichata Echal de Kol Nidré, alors je lui ai dit oui, oui, et bien voilà, figure-toi que Baruch HaShem, le même soir, le soir de Kippur, elle a accouché, elle a accouché, mais il y a une chose, il y a un détail, c'est un détail que j'ai l'habitude de dire, comme je l'ai mentionné, cette Zgula, je vais mentionner le détail, le détail c'est que, quand toi tu as ouvert le Echal, ne le referme pas, parce que sinon, c'est comme si tu refermes les lumières que tu as ouvertes, donc toi tu vas l'ouvrir, pour aider, si c'est ta femme qui doit accoucher, donc toi tu vas l'ouvrir, mais donne à quelqu'un d'autre le fermer, toi tu ne le fermes pas, c'est ça que je lui avais dit, bon HaShem, le même soir elle avait accouché, le même soir elle avait accouché, le sort de Kippur, donc pour te dire que ça marche, donc voilà, ça c'est la preuve du Ben Yishraï, que ce n'est pas spécifique, ce n'est pas spécifique au Shabbat, je continue, je continue, c'est-à-dire qu'en deux mots, il te dit, le Khidaï m'a dit, que Berich Shemé c'est seulement Shabbat, il m'a dit ça au nom du Harizal, il dit, mais le Harizal il n'a pas dit que c'est seulement Shabbat, c'est vrai que dans le Sha'ar Hakavanot, quand il a parlé du Sefer Torah, donc le Markhur Abbenu Haïm Vita l'élève, par excellence du Harizal, il a dit comme ça, Morizal, c'est-à-dire mon maître, qui est le Harizal, Aya noeg venizar bechol yom Shabbat bechahrit be'et otat sefer Torah, mina echa lomar otan otan anoussar, akatou be sefer azoha be parachat vayakel vubérir Shemé, c'est-à-dire que, il a seulement dit que, parce qu'il est en train de parler de Shabbat, donc comme il est en train de me parler de Shabbat, il a dit, sache que, quand on ouvrait le Echal Shabbat, mon maître, il faisait très attention de dire, le noussar de berir Shemé, de berir Shemé, du Zohar Hakadosh, du parachat vayakel, il le disait, au moment où on ouvre le Echal Shabbat, mais non, ça ne veut pas dire que le Harizal, il pense que tu le fais seulement Shabbat, et là il te dit, c'est-à-dire qu'en deux mots, c'est comme ça, c'est que le Ben Israël dit, si tu me dis que maintenant, la preuve du Khida, c'est quoi ? C'est que tu vois bien que le Sha'ar Hakavanot, il nous a parlé de berir Shemé, à l'ouverture du Echal, le Shabbat, il ne nous a pas dit, quand il nous a parlé du Sefer Torah en semaine, il dit le Ben Israël, ce n'est pas une preuve, pourquoi ? Parce que le Shabbat, il avait besoin de te le dire, et pourquoi il avait besoin de te le dire ? Il te dit, il te dit, il te dit, parce qu'en fait, il a besoin de te dire que même Shabbat, il va dire berir Shemé, pourquoi ? Tu aurais pu dire, attends, Shabbat, tu n'as pas le droit de faire des demandes personnelles, donc qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas demander des demandes ? Il te dit, non, même Shabbat, berir Shemé, tu peux le faire, donc tu avais besoin de le dire Shabbat, mais ça ne veut pas dire que le Harizal, il est en train de nous dire, que tu vas maintenant prendre ça comme une preuve, que le berir Shemé, il est seulement Shabbat, donc Ben Israël, il dit, non, ce n'est pas une preuve, donc le berir Shemé, il est tout le temps, c'est un certain Fous, c'est de Davorna, chez Katouf, Shambedaf, Aïn Alef, Amoud Gélef, les Echonok, donc il va nous ramener, qu'est-ce qu'il a vu, dans le Pri-Etschaïm, c'était les, bon c'est aussi le Mar Khoura, mais aussi les Talmidim, les autres élèves du Harizal, donc ça s'appelle le Pri-Etschaïm, c'était plus fréquent en Europe, ce livre, Pri-Etschaïm, il dit comme ça, C'est-à-dire qu'en fait, quand maintenant, le Mar Khoura a parlé, en général, de sortir le Sefer Torah, là-bas, il a dit que mon maître, il disait Berir Shemé, donc tu vois qu'il n'a pas dit spécifiquement pour Shabbat, il a dit au moment où il sort le Sefer Torah, il faisait Berir Shemé, c'est Rabbi Akov Tzemach, il a écrit une notation, il dit comme ça, Donc le Rabbi Akov Tzemach, lui, oui, il est médaillé comme le Khidat, que le Berir Shemé, tu vas le faire seulement au Shabbat, mais il te dit, oui, mais je ne suis pas en train de te dire que c'est interdit, de le faire Beryam Chol, ou de le faire Berkhol Amoed, ou de le faire Berosh Chodesh, je ne suis pas en train de te dire ça, il te dit, bien sûr que tu le fais, même si, même si j'ai l'impression que ça parle seulement de Shabbat, mais c'est sûr que c'est permis de le faire tout le temps, c'est quoi tout le temps ? Chaque fois que tu ouvres le Echal, Il te dit qu'en fait, parce qu'il y a le Zohar avant, il a dit, ce jour-là, ce jour-là, donc il te dit, donc il a été médaillé, c'est quoi ce jour-là ? C'est Shabbat, il te dit, Il te dit le Ben Yishraï, c'est que, puisque au début, c'est sûr que le Zohar, il a parlé de Shabbat, mais après, quand il parle de cette fille-là, au moment d'ouvrir le Echal, ce n'est pas obligé qu'il continue à parler de Shabbat. Si maintenant, la page d'avant, il a parlé de Shabbat, mais maintenant qu'il est en train de me parler, quand tu ouvres le Echal, donc ce n'est pas obligé qu'il parle seulement de Shabbat, tu dis non, parce que c'est vrai qu'il a parlé de Shabbat au début, c'est vrai, mais après, il a commencé à parler des notions générales du Sefer Torah, des Alachot du Sefer Torah, donc là-bas, il a mentionné la prière, la tefillah qui s'appelle Berich Shemé, donc ce n'est pas obligé qu'il parle seulement de Shabbat. «Déa amèr, qu'à Tzalik, ce n'est pas obligé de Shabbat, le t'amman, que d'en ba'an, ba'an, kol améli s'adra, garmaihu, le t'ata b'eimmatad, le t'achilu, berretet, le t'ziya, le khabana, le b'ayhu, qu'amada, h'ashita k'aimine, al t'orad de Sinei, le kabla oraita, ve yihon tsaitin, ve yirkun, udenaihu, ve yelette rishu, l'almane, le m'abtach, p'umayhu, p'uméhon, afilu, be m'ilide oraita, ve kol sheken, be mila ahara, elakulehu, be emata, keman, deletle p'umah, dea ukmuhu, d'iktiv, ve kipitro amdou, amdou kola am, ve ozne kola am, al sefer torah, amara bishimon, kamafze, sefer torah, betzibura, le mikrebe, mit patchim, tarin shemaya, derachamin, donc il est en train de ramener tout le langage du sefer torah, qu'il faut se mettre avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de kavod, avec beaucoup de respect, et que le coeur soit entier avec akadosh bochou, parce que quand tu ouvres le hechal, c'est comme maintenant tu es au arsinaï, tu es en train de recevoir la Torah, etc. Et là, Rabbi Shimon, il te dit, oh, tu as ouvert le hechal, tu es comme au arsinaï, dis maintenant, berir shemé, parce que les portes du ciel sont ouvertes, c'est la miséricorde, elle est là, vive ele, barnash le mema, comme on a dit déjà, arrête d'avoir zéchele, ne'emar, samur, elota, mazharot, shamashu, be'emat, ve'gam, shiitsaitu, alsefer Torah, ve'gam, d'assur, la'im, le dabara, filou, ve'livret Torah, ve'alif, ve'zeze, mikra, shel, ve'kepitru, képitru, c'est quand ils vont ouvrir, ve'ozne, kol haam, donc de quoi tu parles, tu parles quand tu es en train d'avertir le peuple, attention, on a ouvert le hechal, taisez-vous, ne parlez pas de bêtises, même d'ivret Torah, ce n'est pas le moment, alors kol sheken, de parler à plus fort de raison de parler des bêtises, jamais de la vie, donc faites attention, donc tout ça, quoi, c'est seulement Shabbat, non, c'est chaque fois que tu ouvres le hechal, ve'kemodé azharot, elou, ye'chnam, be'kol, otzat, sefer Torah, be'kol, voilà, tous ces avertissements, qu'il faut être avec respect, avec honneur, avec truc, avec khan, tout ça c'est tout, c'est chaque fois que tu ouvres le hechal, ce n'est pas seulement Shabbat, donc ces avertissements, ils sont aussi, be'yom khol, donc tu vois que quoi, que khan rabi Shimon, il parle de l'ouverture du hechal, ce n'est pas seulement Shabbat, ken amirat, ber'ir shemé, hi'chaïcha, l'ekol, otzat, sefer Torah, filou be'kol, donc ber'ir shemé, il peut être aussi be'yom khol, ve'odika diyuka rabba, be'inyadze, shal amirat, ber'ir shemé, eno me'urav, im kol otam advarim, de nakit le'el, nizeh, ela nakit, donc tu vois que c'est clair, c'est clair, ce qu'au début il a parlé de Shabbat, c'est vrai, mais après qu'il a commencé à parler du sefer Torah, d'ouvrir le hechal, ah, l'arabi Shimon, il vient d'écouter, écouter, écouter, tu sais que quand on ouvre le hechal, et on sort le sefer Torah, il faut faire attention, il faut être avec Kham, il faut faire, tu comprends qu'il faut faire le ber'ir shemé, donc il a parlé du nalakha, d'ouverture le hechal, de sortir le sefer Torah, il te dit, qu'il azzur, et de sortir le sefer Torah, on ne parle pas seulement de Shabbat, donc ça peut aussi parler de Yom Chol, mais où, par contre, donc il te dit, écoute, même si tu m'amènes Rabbi Yaakov Tzema, qui était Medaïek, que ça parle de Shabbat, mais il t'a dit, il t'a dit explicitement, il n'y a pas de hechal, de le faire Be Yom Chol, donc il y a beaucoup d'Acharonim, qu'ils ont dit, tu peux le faire aussi Be Yom Chol, c'est un grand possède, il dit comme ça, il dit, il dit, le Petach Ad-Devir, il ramène le prix Megadim, dans Echel Avram, il ramène, comme ça, tu vois, tu peux le dire Be Yom Chol, il n'y a pas de problème, mais Yom Chol, tu peux dire Berich Shemé, c'est un Acharonim, donc il dit lui aussi, tu peux le faire Be Yom Chol, tu vois, le prix Megadim, il témoigne, il témoigne que le Minag, c'est de faire Berich Shemé, aussi Le Yom Chol, c'est Rabbi Jacob Kappel, il s'appelle Sidour Ahari, c'est Jashkenazim, comme Rabbi Asher, Rabbi Asher, c'est des Sidourim, Arizal, qu'il y avait en Europe, chez ces Ashkenazim, et donc là-bas aussi, il dit, il n'y a pas de problème, même si, même si tu vas me dire que Rabbi Timon, il n'y a pas de Shabbat, mais il n'y a pas de problème, tu peux le faire Be Yom Chol, il n'y a pas de Isour, donc celui qui le dit, l'Oif Sid, il n'a rien perdu, il ne peut que gagner, c'est le Ya'bet, voilà lui aussi, Rabbi Jacob Amden, c'est le fils de Khacham Tzvi, lui aussi il a dit, tu peux dire, chaque fois que tu ouvres le Echal, tu peux le dire, un des tikounes à Bérit, de faire attention, de bien dire le Bérit, au moment où tu ouvres le Echal, donc il y en a beaucoup qui pensent, qu'on peut le dire aussi, Be Yom Chol, il te dit, mais à Bagdad, pas que à Bagdad, partout je pense, je ne pense pas que j'étais dans un Mignan, depuis que je me rappelle, depuis que je suis petit, depuis que je me rappelle, je ne pense pas que j'étais dans un Mignan, qu'ils ont dit, je parle des Sfaradim, c'est Jachkinazim que j'ai vu, c'est Jachkinazim bien sûr que j'ai vu, ils le font à Yom Chol, il y a des Mignanim qui le font, pas tous, il y en a qui le font, mais chez les Sfaradim, je ne me rappelle pas que j'ai vu une seule fois, un Mignan qui le font, donc à Bagdad aussi, ils ne le font pas, ils te disent, ils te disent, c'est facile à savoir, pourquoi ils ne le font pas, pourquoi tu n'as vu aucun Sfarad qui va le faire, d'ouvrir le Echal, et de dire, tu te dis, parce que le Khida, il t'a dit non, alors pourquoi tu veux qu'il le fasse, tu le dis, donc même le Khida, il serait d'accord pour Yom Tov, donc Yom Tov on le dit, on le dit, donc Rabbi Elia Omani, il nous a rajouté, il nous a rajouté Rosh Chodesh, donc il dit que Yom Tov, il va accepter, donc pourquoi à Bagdad, c'est l'endroit où il y avait le Béni Israël, ils ne le font pas, parce que bon, parce que le Khida, il l'a dit, c'est tout, c'est vrai que parce que le Khida, il l'a dit, donc ils ne le font pas, donc c'est la raison aussi, pourquoi tous les Sfaradim, ils ne le font pas, parce que le Khida, il l'a dit, il dit, il dit, j'ai voulu comprendre, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce que le Khida, il a besoin de venir me dire, non, seulement Shabbat, attention, pas Béyam Chol, qu'est-ce que ça dérange, de le faire Béyam Chol, qu'est-ce que ça dérange, c'est la question qu'il demande, le Béni Israël, c'est quoi le problème, si tu le fais, ça peut être que de Rahamim, ça peut être que de la Miséricorde, il dit le Khida, pardon, le Béni Israël, il répond, le Béni Israël, il dit, c'est la question, le Béni Israël, tu as compris, c'est comme le Baruch, c'est le Kéter, le Kéter, il te dit, c'est-à-dire on parle du Keter et le jour où t'as cette lumière qui va illuminer c'est le Shabbat c'est le Shabbat donc c'est pour ça que Rabbi Lyomani va rajouter donc maintenant on peut rajouter le jour où il y a Moussaf c'est comme ça que tu vois il finit la Tshuva en deux mots le Ben Yishra il conclut il conclut que finalement que finalement parce que c'est écrit le mot Keter donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas le dire et donc finalement la conclusion et que c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait la majorité des majorités des majorités c'est comme ça qu'ils font je parle des Sphagadim ils font Berir Shemé le jour où il y a Keter donc c'est quoi ce jour là où il y a Keter et bien ça va être Shabbat ça va être Yom Tov ça va être Cholam Moed et ça va être Rosh Chodesh c'est tout il n'y aura pas Pourim il n'y aura pas Chanukah etc il n'y a pas de Keter il n'y a pas de Moussaf chaque fois qu'il y a un Moussaf c'est-à-dire qu'il n'y a Keter alors là on pourra dire le Berir Shemé Baruch Adonai le Olam Amen ve Amen